Le progrès Et là, j'ai trouvé quelque chose de bizarre Un arbre Que je n'avais jamais vu Qu'est-ce que c'était? Je me suis informé À un agriculteur qui passait Il m'a dit ça, monsieur, c'est l'érable tropicale Bon, l'érable tropicale Qu'est-ce que c'est cette histoire-là d'érable tropicale? Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire Et on m'a dit, c'est le Maple Tropicali Un arbre, une variété tangénique d'érable Qui a été mis au point par Le ministère de l'agriculture du Québec Avec les données des contribuables Apparemment, c'est parce que la région de Charlevoix En arrière, ce que les touristes ne voient pas C'est une région de producteurs agricoles De porcheries Et on le sait bien, les porcheries ont mauvaise réputation Alors, on cherche à faire du camouflage Alors, on demande au ministère de produire cet arbre On en met partout Et comme ça, on ne voit plus les porcheries On les sent Mais on ne les voit pas C'est déjà beaucoup Alors, avec cet érable Tenez-vous bien On produit aussi un sirop d'érable Mais pas au mois de mars Non, non, en plein été On récolte la sève On en fait un sirop Qui a une... Comment dirais-je? Un goût de... Oui, un goût tropical Un goût de fleurs tropicales Mais avec un arrière-petit goût de purin Il y en a qui disent que c'est le petit goût local Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas Plus loin, j'ai découvert En allant à la Société des alcools On a même produit un alcool Avec ce sirop Que l'on a appelé le cochonou Cochon pour la région Puis nous parce qu'il est tropical Parce qu'on sait bien que dans les îles Tout est un petit peu mon doudou Des choses comme ça Alors, on fait une association, un jeu de mots Alors, le cochonou Qu'on peut trouver dans les succursales terroires De la Société des alcools Essayez ça Votre visage en sera transformé